Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaelden pour les jeux du cygne et son acolyte Eternel, dans notre campagne Total War Warmer 3, avec le mode SFO, et nous avons au dernier épisode, Eternel a fini de bouffer les vilains elfes qui sont vraiment pas beaux, avec toute cette peau blanche, toutes ses oreilles, alors que les zombies c'est tellement mieux, avec sa chair qui pend, et c'est pas du horaire. Les armures c'est chiant, parce qu'il faut les envoier avant de manger ce qu'il y a en dessous. Voilà, et donc la question ensuite c'est où est-ce qu'il va aller ? Ah oui, il faut que je renaille mon écrouement Terminator. Ah oui, il faut que Terminator... Hop, renaille. Willeim von Karlsbruck. Schwarzenegger von Karlsbruck. Voilà, et donc il constate que maintenant son voisin est de plus en plus le Skaven. Qui m'arrange parce que je suis allié avec, enfin je suis en PNA avec. C'est juste que du coup il va se poser la question de où est-ce qu'il va s'étendre ensuite. Ah bah moi je sais, de toute façon il faut que j'aille mettre des Nagavizar, et après au pire je vais m'occuper des ogres. Ce qui me... Et c'est tout quand t'auras chopé Nagavizar, c'est ta victoire courte ? Ah non, il faut, et ensuite il me faut mes 30. Ah oui, il faut le 30. Et... Donc c'est ça. J'en suis à 13 sur 30 et il me faut Nagavizar. Il me fallait Pogswalker de Nargles qui a déjà fait. Alors la question c'est, est-ce que je me renforce et que j'essaie de me faire Nagavizar maintenant, comme je suis pas trop loin ? Oh, à mon avis ça passe. Ça pourrait se faire. On va peut-être pas avec des zombies, il va peut-être falloir que j'essaie de recruter du un peu plus lourd. Et moi je vois, il faudra que je me fasse les jaunes, les catailles jaunes. C'est pas très politiquement correct. Oui. Et les provinces du nord. Et ça, ça va être un plus gros morceau. Et j'ai de nouveau les provinces de l'ouest qui sont proches de moi. Ou le cas échéant, je me fais Nagavizar et je vais m'occuper des provinces de l'ouest parce qu'autant les ogres je suis en... Ah oui, ça à la limite je veux bien. Je peux peut-être plutôt faire ça. Ça me soulagera de ce côté-là. Je garderai une de mes armées, je garderai ma deuxième armée de ce côté-ci pour parer à l'éventuelle invasion men ou orc qui popera entre 22 et 42 tours. Normalement j'ai mis l'alerte. Je vais d'abord m'occuper de Nagavizar parce que si je pars, je ne pourrai jamais revenir. Notre compagnon mort-vivant est en train de se faire bouffer par Kataï. Mais c'est du mineur aussi. Oui mais Kataï c'est du mineur aussi. C'est étonnant qu'ils soient encore là. C'est les protecteurs de jade, je les ai un peu protégés je pense. Les protecteurs de jade c'est du mineur qui est voué à la Confédération. Eux c'est du mort-vivant qui est voué à la destruction. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Il me reste à faire quelques level-up. On va continuer à booster la défense de notre chef. On va continuer à booster la reconnaissance. Toi tu es qui était mon spécialiste, tu vas attaquer les unités. Je peux rajouter un 10% de ward sur mes zombies. Sur toute la faction. En même temps vu comme il craque. Et à la fin c'est carrément plus 50% de dégâts des armes. Et régénération permanente sur les zombies, sur toute la faction. Putain, c'est pas pété du tout. Putain là je suis chez moi. Du coup je vais rester sur les zombies. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus rigole à jouer. En même temps c'est Elman Gorst. C'est ça vu les boeufs que je peux leur mettre. Autant ma deuxième armée je vais essayer de mettre des unités un peu autres dedans. Mais sur Elman je vais rester avec des chariots et des zombies. Toi t'es aussi un assassin. Oh putain ça va être bon. Normalement je vais enfin avoir... Je vais enfin avoir les froid bénis qui va disparaître. Ah Nardinus qui est revenu. Je vais l'envoyer par là. Ah mais c'est un tu en as fait un héros du coup Nardinus ? Oui c'est un assassin. Moi je le vois toujours pas. L'arche de l'Uphrobeni je le vois toujours pas. Laisse le jaune sans nous citer. Ouais bah écoute, Cilia peut l'avoir. Comme là on a rechargé par rapport aux précédents épisodes. On a rechargé la partie. Ceci dit, là je vais peut-être rester par là. Parce que je sens que tôt ou tard, il va m'emmerder le jaune. Donc j'aurais besoin... De protection. 3,70 de revenus. Est-ce que j'ai d'autres ? Non c'est bon, je récolte. Ah j'ai quand même une zone qui me rapporte un peu de thunes. Oui c'est pareil, du coup je vais le laisser par là. Alors, qu'est-ce que je fais avec eux ? Il va m'emmerder en boucle en fait. Je vais, en fait je suis obligé de laisser de la défense... De laisser de la défense sur... Côté, côté ouest... Côté, ouais, côté ouest parce que... Parce que je peux pas faire grand chose d'autre quoi. De toute façon, nage et bizarre, moi ce sera toujours rien. Soit ça passe et dans ce cas-là, je peux revenir tranquille, soit ça passe pas. De toute façon, j'ai plus d'armée. Parce qu'il y a un peu le problème du zombie. Donc qu'est-ce que je fais avec eux ? Si ça passe pas, t'as pas de fuite derrière. Le problème c'est que si je me mets en fufu, j'ai pas de défense. Ah, alors l'autre option... Je vais rester comme ça. Est-ce que j'ai l'attaque éclair avec Elmanghorst ? Ah, pas encore. Moi c'est marrant, l'attaque éclair je joue pas avec. En fait, je trouve ça tellement presque trop facile. Oui, je veux dire, l'embusquette c'est la même chose. Oui, mais ça c'est inhérent au perso. Et à l'invite, j'aurais tendance à dire, j'y peux rien si ça se passe comme ça. J'ai Mc Donald. Ouais, mais là en l'occurrence, ça va quand même tellement faciliter la vie que... Ah, yes ! Je vais le faire quand même. Je peux le choper. Bim. Allez. Yes, yes. Hop. Pieds occupés. Enfin, c'est si tant que je dis ça, mais... Je ne l'ai pas encore. Bien. Ah, je me demande si je ne peux pas tenter ça. Aller piquer la ville des nains et l'échanger avec le clan Morse contre la dernière partie de... Ah bah, c'est ce qu'il faut faire, oui. La province. Je ne sais pas si il sera d'accord, mais ça se tente. Je vais faire ça. Comme il faut que je gagne des niveaux. Bon, alors, est-ce que je booste un peu ça ? Recrutement, chance d'embuscade... Histoire que ça fonctionne à chaque fois. Vitesse plus 20%. J'ai trouvé, hein, j'ai eu la dernière partie de l'event des Whisper in the Dark. Ah ! Tu es allé jusqu'au bout ? Sur mon autre partie. Ouais, ne spoile pas, ne spoile pas. Poudre supplémentaire. Allez. On finit de booster lui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a laissé, là ? Corruption. Et je vais me manger une petite rébellion. Oh, c'est ma première. Temple ensuite. C'est une drôle de région. C'est très gênant tout à l'ouest. Plein de montagnes, plein de cours d'eau. C'est vraiment une zone bizarre. Bon, Seigneur déplacé, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux construire ? Eh ben, rien, à part mes... Mes zones, mon empire souterrain. Donc, on va rester comme ça. 20 sur 20. 20 sur 20. Hop. Postes avancées disponibles. Je m'en ouvre. Non, mais eux, je ne vais rien construire. Tu peux faire la paix avec les Riverlords. Ah ben, vas-y, enjoy. Tant bien, j'avais besoin de sous. T'avais besoin de sous. 2000 PO, je crois. Bah, tranquille. Peut-être pouvoir construire un bâtiment de plus, du coup. Balfos. Est-ce que je booste mon... Ouais, je vais peut-être apporter un peu de soutien sur le plan Mulder, au cas où... Ça me permettra de recruter des unités sympas, peut-être. Qu'est-ce que je peux d'ailleurs recruter comme unités avec ça, avec Mulder ? Là, je ne vois pas. Il faut que j'aille voir. Tac, tac, tac. Allez, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que je peux faire comme recrutement allié avec le clan Mulder ? Ah, ouais, je peux recruter des trucs sympas. Ah oui, et comment, en plus de ça, tu les payes en points d'alliance ? Des Ralous ? Ouais, mais pour l'instant, je les paye cher en points d'alliance. Putain, les Catapultes, 56 points d'allégeance, quoi. Ah oui, donc c'est augmenté même en points d'allégeance, d'accord. Non, parce qu'avec Mulder, normalement, je suis plutôt... Avec Mulder, je suis plutôt bien. Les Catapultes de l'Appel, moi, je les paye 24 chez toi, alors que j'ai l'avant-poste niveau 1. Eh ben, parce que coût de recrutement, moi, c'est moins 100%. Sur les Raogres et les... Ah non, les Abominations de Malfos. Ah oui, non, c'est... Et les Catapultes de la Peste, c'est Pestilence. Eh oui, c'est Pestilence. C'est Pestilence. Donc, tu dois avoir un 200%. Je dois avoir un 200%, oui. C'est pour ça, ça doit être 26 et quelques pour recruter... Hop, est-ce que je peux faire de la Diplo ? Catapultes de la Peste, ouais. Ah ouais, je les paye 42 chez toi, là, actuellement. Ah, mais c'est du violet. J'ai l'impression que ça marche pas très bien, ce truc. Ah bon ? Ah si, je suis à 4 sur 5 en violet sur mon armée principale, d'accord. Si, si. Non, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai pu être à 11 sur 10. Je sois à 11 sur 10 sur mon armée principale. Ça, c'est pas tout à fait normal. Bon, j'ai une petite rébellion qu'il y a pas. Bon, bah écoute, il vient tout seul. Allez, finis de le défoncer, s'il te plaît. Bon, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi je n'ai pas accès à mon recrutement global. Est-ce que c'est spécifique aux vampires ? Bah oui, ils ont déjà la résurrection, c'est bon. C'est pas impossible que ce soit pas possible de faire ça. C'est possible, effectivement, maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qu'ils font les nomades du monde, alors ? Allez, oui, Céleste, défoncez-les. Soyez utiles pour une fois. Ça y est, ils sont morts. Yes. Tu me spoiles, j'ai pas fini mon tour. Donc eux, ils ont réussi à les choper. Eux, ils ont réussi à les choper. C'est quand même bien bugué, quoi. C'est avec eux que je devrais être allié. Ils savent faire des choses. On va te faire foutre. Oui, moi aussi, j'étais... Même pas vrai que tu m'as. C'est totalement... Moi aussi. C'est totalement intéressé, comme à moi. Tout ça parce que je te permets d'être une star d'Internet. Bien, ma... Non, c'était plutôt parce que tu me permettais de recruter des catapultes, mais bon... Tu le prends comme tu veux. Tu sais, tu es assez pragmatique comme garçon. Je suis d'amour totalement désintéressé. Je vais repéter la gueule. Les provinces de l'Ouest... Avant, oui, a remporté plusieurs vainqueurs. Victoire contre Kataï, tu m'étonnes. Et j'imagine qu'ils ne voudront pas faire la paix. Non, moins 81. Je les défense en boucle. Ils peuvent... Moi, quand il ne leur restait plus qu'une seule province, Calédor, il y a eu un moment où ils étaient à moins 10. Quand il ne leur restait plus qu'une seule province, ils étaient à moins 100. Donc, c'est pour l'acceptance. Je leur roule dessus, quoi. Quand on aime, on ne compte pas. Par contre, je peux faire la paix avec les défenseurs du Grand Dessin. Ça, je pense que je vais faire. Oui, ça pourrait te donner un certain répit. Si, tu n'as pas spécialement prévu de trop t'en occuper. Et puis, surtout, qu'ils me donnent quand même 3000 PO par la même occasion. Toujours ça a pris. Et ça, je vais faire. Ça, c'est clairement une bonne chose. Le contrôle remonte maintenant que cet event de moins 5 est passé. C'est bien. Eh oui. Putain, il manque un demi-pouillème. Un demi-pouillème de quoi ? Pour pouvoir attaquer la ville. Le petit bout de flèche rouge que tu détestes. Bon, je vais faire un peu de pillage en attendant. On s'occupe comme on peut. On s'occupe comme on peut, c'est ça. Ah, je ne vais même pas pouvoir. Je ne vais même pas pouvoir, si ça se trouve. Non, si je fais du pillage, c'est chez moi. Putain, VDM. Tu peux, mais ce n'est pas conseillé, il paraît. Ça a bien bugué, là. Ok, ça m'a compté. Correction de revenus. Je vais me faire de la croissance avant. Alors, Pex. Pexon, Pexon, Pexon. Revenu. J'ai l'impression qu'il y a un de ses camps qui a disparu. Il n'est pas en guerre contre... Ah si, parce que je pense qu'il s'est fait péter un de ses camps. Ah oui, c'est ça, il est en guerre avec Goldtouf. C'est très bien, du coup, il lui a pété son camp qui était en pillage chez moi. C'était pas bien. Plus de sous et plus d'autorité. Héros non déplacés. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait ensuite, monsieur le jaune ? Alors, Nardinus, il continue de redescendre vers Snitch. Bon, là, globalement, je peux pas faire grand chose, donc... Ils vont se contenter de booster l'autorité. Autorité plus un, et l'autorité plus un aussi. Ouais, ça fait pas grand chose. Poste avancée, non, toujours pas. Attends, si, est-ce que... Sachant que de toute façon, ça arrivera tôt ou tard, je pense que je vais aller me faire une petite guerre contre les provinces du Nord. Attends, sauf que, est-ce qu'ils seraient pas alliés avec... Ah, merde, ils sont en alliance défensive, donc si je lance la guerre contre les provinces du Nord, je vais me manger les jaunes avec. Donc, je vais attendre... C'est parce que t'as pas trop d'armée, donc, ouais. Bah, j'en ai pas suffisamment. Non, mais par rapport aux jaunes, je parle. Oui. T'es jaune, t'as aucune armée, là. Alors, par contre... Si t'attaques Naomi, les jaunes, ils vont te raser ta backline. Bon, je vais rester là, je vais augmenter doucement, mais sûrement, là. Moi, je serais toi, j'essaierai de finir le sud, quand même, parce que t'es dans un coin, là. Donc, tu seras dans un endroit où personne pourra venir t'emmerder une fois que ce sera pris, en fait, tout ça. Bah, tu sais quoi, je pense que ce sera... Comment ? Ça va être Snitch, en fait, qui va remonter. Et les autres qui vont descendre ? Et les autres, non, qui vont rester en défense du Nord. De toute façon, pour l'instant, j'ai les provinces de l'Ouest qui m'attaquent en boucle. Tu veux pas finir le sud ? Eh bien, le sud, le problème, c'est qu'ils sont loin. Et maintenant, il y a les défenseurs du Grand Dessin, entre les deux, avec lesquels je suis en paix. Donc, je vais éviter d'aller chez eux. Donc, pour l'instant, je vais rester en défense. Et c'est Snitch qui va remonter avec son armée. Plutôt que de t'attaquer aux provinces du Nord, pourquoi tu t'attaques pas aux provinces de l'Ouest, en fait ? Alors, parce qu'entre les deux, maintenant, j'ai les provinces du Nord qui se sont installées. En fait, il y a une ville que j'avais rasée. Oui, je vois, Taïju, oui, mais c'est pas très grave, ça. C'est pas très grave, mais sauf que... Plutôt que de passer ton temps à te défendre contre les provinces de l'Ouest... En fait, le problème, c'est que je sais que tôt ou tard, ils vont m'attaquer, les provinces du Nord. Donc, si tu veux, les relations sont quand même à moins de 200. Oui, non, j'ai vu que t'étais rouge très, très, très foncé. Donc, c'est une question de tour. Voilà, donc, en fait, je vais éviter d'aller trop loin. Genre, tu vas juste te faire déjà Changiang, là, qui est juste à côté, qui en plus fait partie de la même province, qui est la capitale de cette province-là. Et s'il s'avère que l'autre te déclare la guerre, tu auras juste à revenir sur Taïju derrière, tu seras juste à côté. Ouais. Bah, je fais en fait, plutôt que de rester là, rien faire. Non, mais t'as... Bah, je fais pas rien, je me... Je me régène... Attends, t'es en reconcite, là, d'accord, j'ai... Je me régène entre deux combats, si tu veux, donc... Mais... Ouais, bon... Ah, il est juste au-dessus, Miaoui. Ah oui, c'est Miaoui, en fait, qui a... Et qui a pris ta hausse, d'accord, je ne l'avouais pas, mais... Non, non, elle avait bougé. Je ne l'ai pas encore beaucoup, Elonie. Elle n'est pas alliée avec les provinces de l'Ouest ? Euh... Non. Non, non. Ils sont en très bonne relation, mais... Ils sont en PNA, apparemment. En... Pas en PNA, en... L'accès. Moi, typiquement, en plus, mais... Mais Skaven, au milieu de sa zone, ça... Ça plaît pas trop. Oui, le truc, c'est... Oui, t'as pas de militaires à excès. Bon, de toute façon, t'en es déjà à moins 200, t'en es plus à sa prêt. C'est ça. De toute façon... Ah oui, si, ils sont en... Ils sont en PNA, militaires à excès, c'est commerce, avec... Ouais. En général, ils s'entendent bien, mais... Euh... Non, je vais garder mes sous. Et je vais passer mon tour. Ah, attends, sinon je pourrais faire ça. Je pourrais faire ma quête cap de l'ombre avec Snitch. Plutôt que de rien faire là... Sachant que... Si t'es quasiment full, tu as une armée qui tient peu près la route. Ouais, je vais faire ma cap de l'ombre. Allez, téléporter. Je pourrais peut-être tenter la mienne. Ceci est temps. J'ai fait un peu de bouffe. De toute façon, je vais être au max. C'est contre du Skaven aussi. C'est contre du Skaven. Il va avoir deux coureurs mortels, un globalier, un rogre et j'imagine des renforts. Non, c'est pas un globalier, c'est un mortier. Oui, un mortier. Mais c'est mortier avec globe. Oui, mais c'est globalier, c'est une autre unité, c'est pour ça. Oui, t'as raison. Il est en 9, le tien ? Il est... Ah oui, non, en 8, c'est peut-être en 8. Je sais pas. Oui, c'est en 8. Oui, en 9, il y a un autre chevron au-dessus. Elles ont un chevron de plus. Alors, le misérable rat qui pensait pouvoir impunément dévaliser Snitch a été identifié et doit être appréhendé avant qu'il ne déserte son repère au sommet de la montagne. Quelle que soit la nature de l'allié mystérieux du voleur, lui aussi trouvera la mort qu'il ose, s'il ose, s'opposer au plus grand maître assassin des Chines. La cape des Ténèbres n'est pas une fripe à deux sous destinée aux abjects vagabonds. Sa place est sur les épaules du maître assassin et nul autre. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait deux ou trois fois ce combat-là. Pas de spoil. Non, non, je te dis pas. Combat garotte, le voleur. Comment c'est la bataille ? Il n'y a pas de... Mais c'est vrai, j'avais un peu plus d'enjeun de siège. Celui qui vole prend mes choses sera bientôt coupé tranché en petits bouts morceaux. Oui, oui. Snitch tue toujours sa proie et l'écran déconne. C'est moi ou ça bug complètement, là ? C'est moi, ça bug complètement. Le voleur se cache-planque avec ses rats de main. Crois qu'il ne peut m'échapper. Aucune chance. Ça bug complètement la vidéo. Oui, j'espère que... Dédé Zombre, je jaillis, embusqué, tué sa patrouille d'abord. Le voleur plus facile à miner. Oui, oui. J'espère juste que ça ne va pas être bugé total. Non, c'est bon. Combat. Alors, battez les perfides forces. Skaven et la patrouille du Nord. La patrouille au Nord, la patrouille à l'Est. Ah, très bon, oui, c'était déjà tout indiqué du coup. C'est que l'Est, Kaven ? C'est que du Skaven. C'est que du Skaven. C'est un petit groupe à l'Est, un petit groupe au Nord. Par contre, là, à l'Est, il y a des... Alors, globalier avant, au Nord, qu'est-ce qu'on voit ? Il ne doit y avoir que quelques troupes aussi, un peu chiant. J'ai l'entrée de bretters, guerriers des clans. Je ne sais pas si on est mis en distance, à part des gens en siège, enfin, des équipes d'armes et des trucs dans le genre. Je ne crois pas qu'il y ait de ratling. Mortier, globe, toxique, raugre. Je vais balancer déjà une unité sur les mortiers. Ça, ça sera fait. Alors, je te donne-donne des coureurs d'égout. Je te donne-donne snitch. L'assassin, fais gaffe, ce n'est pas un top assassin, c'est un assassin... Il n'ira pas tout seul, de toute façon. Oui, c'est un assassin en mode... Comment ? En mode map. En mode map, voilà. D'accord. Je te donne un sorcier... Un sorcier des Chines. Je ne crois pas que tu l'aies déjà joué. Qui a l'avantage... Avec Warp Stars. Voilà. Armour of Darkness. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On va éminimer les patrouilles. On va s'orienter vers celle de l'Est. Celle de l'Est d'abord ? Oui, on va aller à l'Est. Et moi aussi ? Ou alors, toi, tu vas... Oui, va sur la patrouille du Nord, et moi, je vais sur la patrouille de l'Est. On va se dire ça. Ah, merde, attends, je ne t'ai pas donné les créatres des Chines. Tac. Dans les créatres des Chines, il va falloir les garder pour les rogues. Oui. Si on ne les plombe pas à distance. Les rogues, c'est quand même... Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était une unité qui... Qui s'est vraiment cassée. C'est du gros anti-infanterie, donc... Contre toi, ça peut piquer un peu. C'est bon pour moi, là ? J'enlève la pause. C'est bon pour moi. C'est parti. Je passe en x4, le temps que tout le monde se positionne. Moi, je vais être en position assez vite, mais oui. Ah ! Donc là, mortier globe toxique... Tac. Bon. L'humanité s'enfuit déjà. C'est bien. C'est excellent. C'est efficace. J'ai des globes à dire aussi, de mon côté. Mais il n'y a rien d'autre que ça. De quoi ? Ah non, ce n'est pas monstrueux. Je ne sais pas s'il n'y a pas des... Je ne sais plus. S'il n'y a pas une armée qui se ramène à un moment, je ne sais plus. Je ne sais pas exclu. Franchement, ça va. Nos gars, ils se rassemblent. Ça tombe drôlement bien. Pourquoi ? Ah, caméra. La caméra qui déconne. Ah, putain. Tu passes au-dessus d'un pilier, tu as la caméra qui passe à 150 km heure de... Qui monte un peu ? En 50 km de haut. Ouh, les coureurs mortels contre les guerriers des clans. Ah oui, ça va piquer. Ça va tout capter. Ça pique un peu, les Deathrunners, il paraît. Et je vais rebalancer une armée. Ah les claques. Son Lord Honor est déjà quasiment mort. Écoute, moi en fait, il fait se rejoindre les différents groupes. Voilà, son Lord Honor est mort. Ok. Bon, effectivement, les coureurs mortels contre les guerriers des clans. Les guerriers des clans n'ont pas tenu. Moi, en fait, il fait se regrouper tout le monde. Oui, c'est... Moi, c'est quasiment... Je vais pourrir les globaliers, ce sera bon. Bah écoute, je te rejoindra après. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas... Je me demande s'il n'y a pas une autre armée qui peut... Comment ils se font dépouiller mes avocs. Je vais peut-être garder la troisième pour un peu plus tard. Bah oui, vous gardez la au cas où. Bon, c'est pas super intéressant. Hop. Bon, j'accélère un peu. Moi, j'ai fini de mon côté. Je vais bientôt rentrer en contact. C'est bon, ceux-là, ils sont en fuite totale. Avec la patrouille. C'est bon, moi, c'est fini. Ah, il a des troupes qui sortent. Ah, il faut que je recule. J'ai apporté... Bon, je suis essayé, oui, non, je suis caché, mais... Hop. Toi. Je suis venu. Il m'envoie une unité de... De garer des clans. Allez, casse-toi. Il est gentil. Là, tu peux... Là, il est presque de nouveau dispo, son... Son mortier, là. Il était tout seul, mais... C'est un peu tard, il a bougé, là-dedans. Ouais. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il y a les defrunners. S'il n'y avait pas les defrunners, j'enverrais presque... Non, mais attends, moi, c'est bon, je vais avoir terminé ma... J'aurais presque envoyé snitch, mais avec les defrunners... Ouais, c'est bon. Il m'a juste les globales. Bon, de toute façon, je suis fou, je suis fou, donc... Hop, je repasse en x4. Ah merde, pourquoi tu ne veux pas bouger ? Tu veux que j'envoie les assassins faire les globaliers ou pas ? Non, non, c'est bon, tu sais, les globaliers, ils vont se prendre... Ah merde, c'est les gars, ils les lancent devant. Ils vont se prendre les frondeurs. Ouais, c'est vrai, toi, tu peux les gérer un peu plus loin que moi, mais... Moi, j'ai pas voulu les envoyer, mais... Ils vont me prendre les mortiers et les frondeurs, je veux dire. Ouais, c'est bon, ok. Ouais, mais c'est vrai, t'as plus de portée que moi, c'est pour ça. Oh putain, comment il dépose pas le... Il n'y a plus... Bon, on passe à la suite. C'est ça, allez. Et puis, alors, ces globaliers, ils sont du coup... Son mortier, pardon. Son mortier, il est dans le coin, là. Il est dans le coin face à mes unités. Ouais, non, mais... J'essaie de voir sa portée. Ah non, ça c'est l'Eraogre. Ah non, il est en plein milieu, il s'est positionné. Faut que je vais essayer de les contourner, de toute façon. Bon, je vais avancer un peu mon petit monde. Moi, je fais avancer mes assassins pour essayer de choper des lignes de vision. Pour révéler notamment ses unités. Ah, je t'ai fait découvrir. Oui, mais les assassins, c'est normal. Ah ! Oula, il y a du fondeur. Euh, attends, je me fais découvrir. Stop, 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 stop. J'ai mis en pause. J'envoie la dernière invoque sur... La dernière invoque sur le mortier, oui. Moi, je vais gérer ses fondeurs. Et moi, mon mortier est en position, donc il va se mettre à tirer. Ok. Wow, putain. Oh, il y a le tir de gutter. J'ai anéanti des... Je vois ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Allez, on passe à autre chose. Ah non, merde. C'était lui que je voulais. Alors du coup... Il a un peu de monde quand même. Alors, ça arrive vers toi, fais gaffe. Oui, oui, j'ai bien vu. Moi, je suis sur Globadier. L'avantage, c'est que du coup, il ignore mes invoques. Bah, c'est très bien. Donc du coup... Ah oui, il amène tout sur... Oh putain, c'est bien, il est en train de l'épaguer pour ton mortier, là. Alors, je vais avancer tout le monde, sauf... Attends. Pause. Tac. 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 Tout le monde, sauf le mortier. Je vais les approcher. Attends, je vais même faire autrement. Tac. Tac. Et toi... Après, j'écla, oui. Je ne peux pas faire un petit ça. Ah, merde, ils sont trois mois. Hop, je ravance. Ouais. Ah oui, il m'amène tout le monde sur la gueule, là. Ouais, je suis un peu loin, moi. Ah, c'est le seul souci. Putain, je t'ai... Pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur le mortier alors que c'est là que je t'ai dit d'attaquer, couillon ? Je vais m'occuper de son mortier et de son lord, avec les assassins. Ah, merde ! Il y a des coins nocturnes, là. Je ne l'ai pas vu. Euh, tiens, je vais envoyer une toit. Il a pas mal d'unités fufu, quand même, hein, si. Alors, Tetriad, Déchid, j'ai peur qu'elles ne prennent un peu, là. Ouais, bah, écoute, elles peuvent prendre un peu, hein, c'est pas... J'ai posé l'invoque pour bloquer ces deathrunners. Euh, tac. Euh... Bon, les rocs sont en train de se faire ouvrir. Le problème, ça va être les deathrunners. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour les gérer. Je suis un peu loin. Avec la magie, ça ne peut pas aider ? J'ai pas mal, c'est que j'ai que la Death Star. C'est pas... La War Star, c'est quand même pas... Ouais. J'essaye, hein, mais je garantis pas. J'ai quelques projectiles, mais j'ai déjà plus beaucoup de munitions. On va voir. Bon, de toute façon, là, j'ai envoyé l'assassin sur le mortier, sur les mortiers, pour les bloquer. Et snitch sur son lord. Ça va peut-être déjà suffire à leur faire... À leur faire mal en termes de morale. C'est bon, les raoques sont morts. Je vais m'occuper des deathrunners. Bon, ça peut passer, honnêtement. Ouais, il a le triad. Il a effectivement le plancher. Il a des... Non, non, c'est l'invocation. Ah, ok. C'était le but. Nice, nice. Allez, lance-là, t'as... Putain de... Le problème, c'est que j'ai plus de munitions. Et ça, c'est la mielle. Ça, c'est pas cool. Il y a... Ah ! La petite invoque, elle va faire bien plaisir. Le petit sort. Je sais pas où... Il prend cher, snitch. Il prend cher contre des gars et des clans. Non, non, contre son lord. Ah ouais. Il est sur son lord, mais son lord, oui, il se débrouille un peu. Où est mon deuxième ascendant ? Bon, ça, c'est géré. Donc, c'est bon. Les mortiers, à priori, ils sont out. Les deathrunners, il y en a qui sont pas très très en forme. Ah non, putain ! T'as raté ? Chier, ouais. Oh non, ça a bien touché, là. Ah, ça a même tellement touché qu'ils sont... Des drouchis, des elfes noirs. Oui, c'est ça, il me savait bien qu'il y avait une histoire comme ça. Il me savait bien qu'il y avait une histoire comme ça. J'étais plus très sûr. Énorme. Il y a besoin d'aide pour snitch ou pas ? Non, non, je pense que ça va passer. Ils sont lordés en fuite. Il me reste une unité de regard et des clans. Je te laisse terminer, je me repositionne pour... Vas-y, vas-y, repositionne-toi. Mais t'as le problème, c'est que j'ai plus de moi avec eux. Ce qui me reste, j'ai plus de munitions. J'ai quasiment plus de munitions avec le mortier non plus. Je vais finir ces deathrunners et ça ira. Tu triens, donc, triens, peu, mais ça devrait aller. Est-ce que l'âme, une affranterie à fouet, une sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait, sa sorcière ? Elle fait miasme, miasme d'explicateur de Melkoth. Bon, de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose. Une méduse incarnate et des tristes lames. Donc, allez, tac. Je te laisse terminer ce qu'il y a là-bas. C'est bon, vas-y, vas-y. Je gère. Tac. On est là, et toi, tu viens. Hop. C'est reparti. Peu importe qu'il meurt, meurt aussi. Il est tué, oui, oui. Yes, yes. Bon, c'est bon, de mon côté, ça fuit partout. Oui, c'est bon, c'est la déroute totale. Vos guerriers se rassemblent. Non, arrête, il y en a qui en récup. L'unité a été anéante. Oui, je pense que ça m'amoque. Non, je pense qu'il va lâcher définitivement. Ah non, ils sont en l'ordre à récup. Il se fait asthmatic. Parce que si j'arrivais à lui péter son lord, les autres vont se barrer. Si on me cible, il y a un garnal qui est bien tout seul, là, bien devant vous. Une grosse bonne cible. Fais attention, il a peut-être potentiellement une ou deux troupes derrière qui on récupère. Je vois un guerrier des clans. Et c'est possible qu'il y ait un ou deux deathrunners camouflés, peut-être un friend. Ah oui. Mais il ne leur reste pas beaucoup de points de vie, quoi qu'il arrive, mais pour les sexes-là, je ne les vois pas. Je suis en train d'essayer de tuer son lord, voir si ça peut les faire fuir définitivement. Bon, la méduse, c'est géré. C'est bon, son lord est mort. Allez. Ouais, ils sont en train de s'effondrer au moral, du coup, ce qui reste, c'est bon. Voilà, c'est bon, je les vois partir. Allez. Partir pas sur son lord, par contre, j'ai aimé mes troupes. Ok. Je vais envoyer Snitch sur la sorcière. J'y vais aussi avec mon chef. D'accord. Du coup, je vais envoyer plutôt l'assassin, parce que Snitch sera peut-être mieux pour se faire le lord. L'assassin, même s'il n'est pas terrible, il pourra peut-être gérer une sorcière quand même. Surtout avec un chef en soutien. Bim. Quick, quick. Squeak, squeak, c'est ça. Allez, x4. Il n'y a plus d'ordre à donner, c'est fini. La sorcière est en fuite, tout le monde est en fuite. Jégéno, à moi la cape. On est trop fort. Allez, on fait terminer le tour. Ah, sauf qu'attends, non. Ah, si. Si, si, je pense que c'est bon. Si, voilà. C'est juste le temps qui réalise que tout le monde est bien en dehors de totale. Bon, 83, Snitch. Ah bah, c'est vrai, il s'en sort bien le sorcier des Chines. C'est lequel ? 76, c'est tout en haut. Oui, mais c'est Warp Star, ça fait un peu de dégâts quand même. Oui, c'est bien. C'est pas le meilleur sort du jeu, mais quand on te laisse tranquille, que tu peux caster tranquille dans des packs qui s'agglutinent les uns sur les autres, oui, ça fait un peu de kill. J'aurais eu un Warp Surge, j'aurais fait beaucoup plus de dégâts, vu comme ils étaient passés. J'aurais eu le sort de ton Wizard. Ah oui. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Bien, et bien on va arrêter l'épisode ici, amis intermettatrices et intermettateurs. On espère qu'il vous aura plu. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.